Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cet épisode 2. Je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des Studios Tattoo Mandarine et sur l'épisode 1, nous avions vu une première présentation du thème pour Reaper, le thème qui s'appelle Tattoo Mandarine comme le nom des studios et on a vu les caractéristiques générales de la chose. Alors si vous êtes intéressé ou interpellé par Reaper, en bas en descriptif vous allez trouver un lien vers le site pour en savoir plus. Si vous êtes intéressé par ce thème parce que vous êtes un utilisateur de Reaper, là également juste en dessous vous allez trouver un lien qui va vous permettre d'avoir accès aux 10 thèmes ainsi qu'à plein de ressources, il y en a de plus en plus, édité par les studios Tattoo Mandarine. Et sur cet épisode 2, nous allons donc voir deux points très importants que j'ai bien peaufinés, qui étaient vraiment des besoins explicites, à savoir pour commencer la gestion multicanale en MIDI et dans un deuxième point, le Brower Rising, qui est le système inventé par l'ingénieur du son, Michael Brower. Donc commençons par la gestion MIDI multi-canale, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors si on va voir à l'écran, la plupart du temps, c'est le cas ici avec Brave Piano, quand on a besoin d'un instrument virtuel, on met un instrument virtuel en insert, un VSTi, et on travaille comme ça, comme si c'était une piste tout à fait classique. Très bien. Mais compte tenu de la puissance des logiciels, notamment des VSTi, vous en avez plein qui vous proposent une gestion multisortie ainsi qu'une gestion multicanale MIDI. Un exemple concret que beaucoup de gens utilisent, ce sera le cas de Contact, par exemple, mais il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, et donc qui vous permettent de réunir, si vous voulez, le VSTi sur une piste conteneur, moi j'appelle une piste conteneur, et à partir de là, avec un seul plugin chargé, aller bombarder plusieurs pistes MIDI, donc par le fait, plusieurs pistes audio avec un seul plugin. C'est ça l'intérêt, donc ça évite d'avoir plein de plugins d'ouvert, donc charger la mémoire pour rien, et on perd en souplesse, parce qu'on s'y paume très rapidement. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors voilà à quoi ça ressemble. Le fameux conteneur dont je vous parlais est ici sur la gauche, et dans mon exemple ici, j'ai un module, qui est le Symphonic Orchestra, la Gold Edition, et vous voyez que j'ai ici plusieurs gestions de canaux MIDI avec plusieurs instruments. Donc là, en 5, j'en ai un qui est sur le canal MIDI 5, qui est en sortie 7 et 8, puisqu'on est en stéréo, si j'en prends un autre ici, je suis en canal MIDI 2, en sortie 3 et 4, comme l'offre et contact, et bien d'autres plugins, notamment pour les batteries, c'est assez courant. Donc sur ce plugin, enfin sur cette piste que j'appelle conteneur, elle va être gérée par une série de pistes qu'on a ici, qui sont des pistes MIDI pures, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun son qui y passe, mais seulement de l'événement MIDI, et en ce qui concerne la sortie, ça va être géré sur les pistes tout à fait traditionnelles qui est à côté, où là, on a du son, du son réel, du son wave. Donc en l'occurrence, j'ai toute une ribambelle de sons qui sont ici, violoncelle, violon, corps français, etc. Alors ça pourrait être aussi une série d'attaques, pourquoi pas, sur un instrument donné. Après, on peut absolument tout faire. Qui sera piloté ou lu en MIDI par ces pistes-là, et l'écoute va donc être faite par ces pistes-là. Donc c'est une histoire de routage, ni plus ni moins, puisque vous voyez qu'en bas, il y a tout un routage qui est fait. En l'occurrence, si je regarde sur le principal ici, voilà, mes pistes MIDI en fonction des retours va être donnée ici. Donc gestion de piste 1, de piste 2, de piste 3, etc. Pareil pour l'audio, autrement dit, la piste container va distribuer les canaux MIDI ainsi que les signaux audio. Sachant que chaque canal MIDI, par exemple ici, le canal clarinette, si je regarde dedans, c'est la piste 6. C'est géré par le canal 5 MIDI, et il va dans le container, et il va récupérer le son. Je vais sur clarinette, qui est ici. Depuis le container, depuis le VSTi, il va récupérer le son, l'envoyer, c'est-à-dire depuis le canal 7 et 8, géré par le container, et renvoyer ça sur la piste master. Alors, c'est vrai qu'à mettre en place, c'est un petit peu plus, un peu compliqué, c'est très puissant, très pratique. À mettre en place, c'est un peu, c'est un peu galère. Donc, il y a plein de tutos qui parlent de ça sur le net. Si vraiment, vous n'en sortez pas, vous me le faites savoir, je ferai un petit tuto là-dessus, ça vaut le coup. Une fois qu'on a creusé, c'est très simple, mais punaise, c'est hyper puissant. Sachant que cette technique, vous pouvez l'utiliser avec Reaper, mais absolument avec tous les MAO modernes. Les Cubase, les Pro Tools, j'en passe à les meilleurs tous. C'est de la gestion canal, en fait, c'est de la gestion entrée-sortie tout bête. Toutes bêtes. Alors, concrètement, ça veut dire quoi ? Si j'envoie un petit play ici, vous voyez ici les événements MIDI qui ont lieu. Donc là, j'ai des choses d'enregistrer. Donc, chacun des canaux avec son propre canal MIDI va dans le conteneur qui est ici, va aller chercher le canal qui lui correspond et renvoyer à la piste audio qui est ici sur la droite le son proprement dit. Alors, c'est hyper pratique parce qu'une fois que tout ça est mis en place, si vous voulez enregistrer du MIDI, vous n'avez qu'à armer sur l'un des canaux MIDI, tout simplement. Quand c'est fait que tout est au point, vous voulez faire une impression finale parce qu'on ne va pas garder une piste mini jusqu'à la fin des temps. À un moment donné, il faut le basculer en wave. Eh bien, il suffit d'armer la piste correspondante sur la droite. Un point, c'est tout. Simple, facile, clair, efficace et on n'en parle plus. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très souvent d'un point de vue lisibilité. Là, ce coup-là, j'ai pu le dire. Si vous ne comprenez pas la private joke, allez voir l'épisode 1. Eh bien, c'est super clair. Enfin, pour moi, c'est super clair. Dans la partie édition, ça va donner quelque chose comme ça qu'on a ici. Donc, la partie MIDI ici et la partie qui est wave, donc son qui est ici. J'ai volontairement caché la partie container ici, mais qui existe et que vous pouvez bien sûr afficher. Le deuxième point que je voulais voir avec vous ici et que j'ai développé pour ce thème Tattoo Mandarine, c'est le Brower Rising technique inventé par l'ingénieur du son, main de foie primé, Michael Brower. Alors, quelle est l'idée de Michael Brower ? C'est-à-dire, il a toute une série de pistes. Plutôt que d'envoyer ça directement vers le master, il décompose, si vous voulez, déjà les voix d'un côté et le reste, la partie instrumentale. Il crée des familles, donc vous allez avoir une famille avec les aigus, vous allez avoir une famille avec les basses et le punch, le rythmique, autrement dit, la structure, la base du morceau. Vous allez avoir les mids, bien sûr, et le reste, qui va appeler la partie d'ambiance, où il va aller envoyer très souvent les cœurs et il va envoyer tous les effets de type réverbération, délai, en élargissant un petit peu plus là-dessus. Donc, ça, c'est l'idée. À quoi ça ressemble ? Alors, ça ressemble à ceci. Voilà, ça, c'est tout ce qui a été créé pour les besoins des studios Tattoo Mandarine. Donc, ici, vous avez les fameux canaux ABCD avec le B' qui est un scinde depuis la piste B, avec, excusez-moi, toute une série de compresseurs, parce que le but du jeu, ça va être de donner une certaine coloration. Donc, tous sont calibrés. Et la même chose pour la voix. Alors, ici, j'ai vive le numérique, on peut se lâcher. J'ai une partie pour la partie du couplet, une autre partie pour la partie du refrain. Et vous voyez que ça devient très, très clair, très, très facilement, avec également toute une série de compresseurs. Là, c'est un bonheur de travailler là-dessus. Et on retrouve deux pistes ici, où on a des compresseurs en parallèle. Michael Brouwer utilise des 1176 Blue Stripe. Il en utilise deux. Pour ma part, j'utilise un 1176, le Blackface Low Nose. Et j'ai également un SPL Iron, issu du hardware, qui est, je trouve, dans certains cas de figure, assez redoutable. Que j'ai ici. Très bien, que j'ai ici. Très bien. A noter que pour la partie TCP, alors forcément, vous avez des pistes vides qu'on ne peut pas mettre à l'écran. Mais vous voyez que ces pistes-là, si je les ouvre, vous allez retrouver dedans le matériel d'origine de Michael Brouwer. Donc, voilà pour les compresseurs voix de 1 à 5. Vous avez tous les compresseurs originels qu'il utilise, ce qui peut être bien, parce que forcément, il va falloir trouver des correspondances, des choses plus ou moins proches, plus ou moins éloignées. Et vous avez la possibilité de faire vos propres essais. Donc, voilà pour la partie de A à D. Et, par exemple, sur la piste A, sur laquelle on a plutôt les hautes fréquences, il va mettre, par exemple, un EV 33609, qui est un compresseur à pont de diode, ainsi qu'un EQ Pulltech juste après. Et c'est là-dedans qu'il enverra les pianos, etc. Enfin, tout ce qui est son, ça peut être un coup de cymbale, tous les sons de haute fréquence. Pareil pour la piste B, où on va avoir les pistes de batterie, tout ce qui va être rythmique, ainsi que les basses fréquences, etc. Donc, voilà. Donc, j'espère que ce thème va vous intéresser. Pour ma part, je peux vous dire que, d'un point de vue agréable, c'est pas fatigant. Je ne le trouve pas fatigant. Je n'ai plus de soucis à perdre mes pistes, à trouver où c'est que j'ai mis ça. Et Léon ne peut plus clair. J'avais passé beaucoup de temps, justement, à aller chercher les défauts que je rencontrais pour pouvoir les corriger et le mettre à ma main. Ça peut être également à votre main. Sachez que dans le monde de Reaper, on échange beaucoup de choses. Donc, si vous avez une petite suggestion, tiens, on pourrait peut-être faire ça, ça, ça manque, etc. Vous n'hésitez pas à me le faire savoir. Même vous, de votre côté, vous pouvez tout à fait retoucher ce thème. Ça, c'est également un gros, gros avantage de Reaper. Donc, je vous rappelle que pour retrouver ce thème, vous ne l'avez pas sur le site Reaper parce qu'il y a des mises à jour très régulières. Et c'est trop chronophage. Ça me bouffe du temps. Donc, entrez votre mail juste en dessous. C'est plus simple et plus rapide pour moi pour les mises à jour ainsi que tout ce qui va venir parce qu'il y a d'autres choses qu'on peut lui adjoindre. Donc, juste en dessous, vous avez un accès. Si ce n'est pas déjà fait, vous rentrez votre mail. C'est dans le descriptif. Vous avez également le site de Reaper si vous voulez en savoir plus. Voilà. Écoutez, moi, j'attends vos suggestions. Si vous l'utilisez pour des améliorations, sachant que c'est une version 2 déjà, mais rien n'est jamais figé. Il y a des choses peut-être qui vont, des choses qui ne vont pas. Voilà. Ça, c'est un fait. Écoutez, pour ma part, en espérant que ça vous a plu, j'espère que vous allez faire de bons mix de façon très agréable avec ce thème. Je vous souhaite également de faire de belles compos. Et je vous retrouve très, très bientôt pour un nouveau tuto ou un nouvel échange. D'ici là, je vous dis ciao, ciao, bye. À bientôt.